Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers, toujours avec le mode Legends et toujours avec la bande à Daft Cool. On se retrouve à Drey Graffon qu'on venait d'atteindre et on va dire bonjour aux petits nouveaux. Alors on a Jabadou, ou Jabadou, tu me diras dans les commentaires comment ça se prononce. Le Terrible qui nous rejoint, donc avec sa masse et il a une bonne tête de Terrible, il n'y a pas de souci. Bon il est un peu asthmatique mais on ne peut pas tout avoir. Et on a aussi Fibulgreen, le team killer qui revient parmi nous car oui, je ne sais pas si ceux qui suivent s'en souviennent mais il faisait partie déjà du bandeau du cygne et et bien quand le bandeau du cygne s'était écroulé il était parti en emmenant un de ses potes par accident dans la panique de fin de bataille et visiblement Daft Cool a cru que c'était un sacrifice et l'a sauvé finalement de justesse alors qu'il agonisait dans la boue et puis du coup il a réussi à retrouver cette compagnie à nous rejoindre. On va voir du coup comment il va s'en tirer cette fois. Pour l'instant il a toujours son petit fouet mais on va essayer de lui trouver une arme à distance assez rapidement si on peut. Cela étant, cela étant, cela étant, on avait des contrats à regarder. Au niveau du temple on avait guéri la blessure de notre copain, on n'avait pas des masses de thunes. Niveau équipement, c'est toujours pas facile. Acheter ça direct, on aurait pu un coup d'un blé. Donc on va regarder un peu ce qu'on a. Alors on a quelqu'un qui souhaite que l'on fasse une livraison pour Aldershtein. Est-ce qu'on sait plus ou moins à quelle distance c'est ? Pas vraiment. 120 couronne ça ne doit pas être très loin. On va accepter, on va regarder si on connaît Aldershtein. Alors Aldershtein. On ne connaît pas Aldershtein avant que ce soit là. Non, ce n'est pas là. Donc pour l'instant on ne connaît pas Aldershtein donc ce genre de mission est éventuellement compliqué. Ok, ça c'est garder une caravane pour Grünfeld. A peine un jour à l'ouest d'ici. Ce serait sans couronne. Tu ne veux pas nous lâcher un peu plus ? Non. Ok. Ce serait sans couronne. Et il nous donne des provisions pour le trajet. Alors ce qui veut dire qu'on va peut-être voir pour vendre ça tout de suite parce que à force de faire des missions où on nous file des provisions, ça devient compliqué. Et le dernier contrat. Alors l'ancien de la ville a besoin de notre aide. Ah il y a quelqu'un qui lui a volé son tome des arcanes. Il nous donnerait 300 couronnes. Et bon on va commencer par ce contrat là. Ça peut nous financer... Comment dire ? Nous financer nos soins tout simplement. Alors par contre où sont les traces ? Au nord-ouest. Pour l'instant il n'y en a pas mais... Ok si elles sont là. Il fallait enlever la pose pour qu'elles apparaissent. Donc on va contourner la forêt tant qu'à faire. Très très bien. Donc on va espérer ne pas tomber sur un nécromancien parce que ça peut vite piquer. Alors putain ils s'enfoncent dans la forêt. Ça c'est la merde. Ils vont par là. Ils vont par là. Ils vont par là. Ok on a donc 8 voleurs. Quelques thugs et des rabbles. Ça me parait jouable. On va sauvegarder quand même au cas où parce que... Ces quêtes là qui se transforment en trucs ultra critiques... Ça peut foutre la myrne quand même. Alors on les chope avant la nuit. Parfait. Ok. Donc ils sont choqués qu'on les ait trouvés. Mais on n'est pas si nuls messieurs. Donc ils sont un petit peu plus nombreux que nous. Mais on a vu la dernière fois que les raguels étaient quand même très très jouables. Alors... Ici on aurait un endroit où ils sont obligés de passer. Et probablement par là également. Donc toi ma chère tu vas attendre pour l'instant. Et nous on va avancer ici avec lui. Ok donc ils avancent par là. Voilà. Comme vous pouvez s'y attendre. Ils vont se stacker un peu ici. Alors le sag est là. On va envoyer Genji à la baston. Et ici on va mettre Birgit juste là pour empêcher le contournement. Thorfinn. Thorfinn il va aussi se préparer à faire un petit tour par là. Alors on a quelqu'un qui essaie de faire le tour de l'autre côté. Donc toi... Jendu tu vas rester là pour l'instant. Yabadu pardon. Toi tu vas te planquer dans ces petites herbes. Bah... Dans l'optique d'attendre éventuellement quelqu'un qui foutrait... Qui jouerait. Ici on va avancer jusque là. Et on verra si on peut lancer quelques petites caillasses. Donc malheureusement on a plus personne. Avec assez de mouvement pour taper. Ici on est 3 pour accueillir ces gens. Alors il avance que d'une case. Intéressant. Ici ils font le tour. Oh ça ça attaque à 2 de distance ce petit... ce bâton. C'est bon à savoir ça. Va falloir faire gaffe. Alors là. Euh... Si j'avance là. Lui là elle ne pourra pas avancer. Ce qui veut dire qu'il faut que j'avance là. Que je ne pourrais pas taper si je fais ça. Du coup on va attendre. Alors ici malheureusement il y a cette petite herbe devant. On va quand même tenter. Bon. Raté. Pas grave. On va mettre un petit coup de fouet. Raté. Il y en a 2 qui arrivent par là. Il va falloir qu'on s'en occupe. Alors ici on va avancer par contre. Peu de chance de toucher. Mais ils ont déjà bougé. Donc on va attendre d'amener du renfort. Pour qu'il y ait les bonus de contournement. Voilà. Ici. Un bon coup de massue sur sa tronche. Je n'avais pas souvenir qu'il y avait du sang et tout. Comme ça. Qui se mettait sur les armes. Donc je pense que c'est le mod qui amène ça. C'est assez sympa. On ne peut mettre qu'un coup du coup. Mais ce n'est pas trop grave. Donc ici normalement ils ne me voient pas. Ils vont donc devoir avancer. Donc on va attendre un peu. Ici. C'est parti. Alors ça c'est propre. On va tenter une petite décapitation. Raté. Dommage. Alors ici on va aller refaire un petit jet de moral. Nickel. Il s'enfuit. Donc on va aller par ici. Ouh. Il y a quelqu'un qui était caché là. Attention. Bon là du coup on n'a pas de bonus malheureusement. Par contre ici on peut avancer. Non. On ne peut pas avancer. Donc on a un Sog qui a été planqué dans les autres herbes. Toi tu vas attendre qu'il fasse le tour. Alors ici on va essayer de la finir si on peut. Ok parfait. Toi. Ca serait bien que tu viennes ici. Ici tu pourras te tirer mais je pense qu'il y a l'arme dessus. On va essayer de faire un peu d'XP en tuant celui-là. Ok. Là on résiste. Ici je ne suis pas sûr qu'il me voit. On va aller par là dans les hautes herbes. Alors ici si. Le problème c'est que s'il me voit il peut me taper. S'il ne me voit pas il ne peut pas me taper. Donc on va avancer dans le doute. Et on va tenter un coup à la tête. Alors peut-être plutôt sur lui quand même. Lui c'est un Rubble. Lui c'est un Sugg. Ils ont très peu de protection à la tête. Donc on va tenter. Ok. Ca passe. Ici. Toi tu n'as pas joué encore. Donc on va attendre. On va attendre. Pour avoir le bonus de toucher. Alors ici. 66% de chance c'est propre. On a Thorfinn qui est toujours en Fury là. Hop. Voilà. Avec le bonus de toucher ça passe mieux. Toi pour l'instant tu ne peux rien faire. Mais ici. On a gagné quelques pourcentages. Ca rate malheureusement. Alors. On a une jeune fille avec un marteau ici. Ah elle va essayer de faire le tour par là probablement. Euh. Ouais. Je pourrais aller ici. Tenter un tir là. Ok raté. On va remonter. Clairement. L'autre va faire le tour par là. Voilà. Alors ici on peut tenter du coup. Un petit coup des familles. Ici. Un petit coup de fouet. Raté. Alors là faut qu'on le décapite lui. Parfait. On va rester dans la haute herbe. On va même avancer dans cette haute herbe là. Histoire d'avoir voilà. Parfois comme ça on peut surveiller un peu celle là. Elle va peut-être avoir envie de revenir. Normalement elle ne doit pas me voir. Elle non plus ne doit pas me voir. C'est directement adjacent. Alors vu que je viens d'attaquer il doit quand même me voir. Mais euh. Elle sait que je suis là. Mais il va falloir qu'elle avance après au tour d'après. Ici on se rate. C'est bien dommage. Là par contre on ne se rate pas. Donc on va commencer à avancer. Ici. Un petit coup sur la tête. Ca fait toujours plaisir. On va commencer à redescendre pour s'occuper d'elle. Alors je pense qu'ils vont s'enfuir. Donc euh. Ah dommage. Je ne peux pas avancer plus. Ici. On va commencer à descendre aussi. Et voilà. Il s'enfuit. Le moral est totalement tombé. C'est normal. On les a tellement dépiautés. On va quand même voir si on ne peut pas. Alors. On ne va pas réussir à passer. Hop. Toi est-ce que tu peux aller au contact ? Non malheureusement non. Ici en fait j'ai mis Ella mais elle coince tout le monde. C'est un peu dommage. On ne les rattrapera jamais. Hop. It's over. On gagne quelques niveaux. Ca fait quand même bien plaisir. Et au niveau du loot. Bon bah voilà. C'est facile à tuer. Mais ça reste de la merde. C'est logique. On ne peut pas tout avoir. Alors. On a ramassé du coup des pelles. Des bâtons. Ca ne nous aide pas les masses. Un bloodgeon quand même ici. Mais on a globalement de l'équipement plutôt pas mal. Alors on pourrait peut-être mettre un bloodgeon à elle. A la place de ça. En sachant qu'elle a encore plus de chances de toucher la tête. Donc. Ca vaudrait presque le coup de lui fier ça du coup. Ouais. Bon. On verra. Pour l'instant. Elle n'est pas encore. Disons. Nommée. Donc on ne va pas lui donner le meilleur équipement. On va lui monter un peu ça. Un peu de défense. Et sa vie aussi. Qui est quand même léger. Au niveau des percs. Qu'est-ce qu'elle a de beau elle. Ou pas grand chose. Alors. Back to Basics. C'est un truc qui fait qu'elle peut s'enfuir. Colossus. Qui peut toujours être sympathique. Pathfinder. Ca c'est toujours pratique pour se déplacer. Neuf vies. En sachant que c'est une brute alcoolique. Et sinon. Le truc qui fait plus de dégâts quand tu utilises. Plus de dégâts à l'armure quand tu utilises une fronde. Mais franchement c'est pas trop le thème la fronde là. Hésite entre Pathfinder et Colossus. Je vais plutôt prendre Pathfinder. Parce que vu qu'elle a une arme qui fait qu'elle peut taper qu'une seule fois. Autant qu'elle consomme pas trop ses points. Pour rien. Ici. 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 Alors lui c'est censé être un tireur la mille deck. Mais bon. On va pas en faire un tireur pour l'instant. Un peu de fatigue. Ouais un peu de fatigue. Il est déjà assez bas en fatigue. Alors ça m'emmerde un peu de mettre un 2 là. Mais on va mettre un 2 en défense. Tant pis. Et au niveau des percs. Qu'est-ce que t'as de beau ? Bain de sang. Ok. Quick hand. On connait. Spire Waller. On connait. Anticipation. On connait. Compo de jour. Immunité à être assommé. Oh putain c'est violent ça. Ça aussi c'est très très bien. Dodge. Mais vu son truc. On va lui donner une immunité. Vu son RP. Une immunité au stun. J'ai ma sale idée. Ah et on a Lucifer aussi. Qui a pris un niveau pardon. Lucifer ma chère. Un petit boost là. Ça te fera pas de mal. Là aussi. Parce que t'es quand même en négative. Ah il faut de la résolution. C'est trop bas. 35 c'est beaucoup trop bas. Et en terme de percs. Alors. Kicking. Ok donc ça c'est un. Une compétence. Qui permet de foutre un coup de pied à quelqu'un. Donc ça le repousse. Ça lui inflige de la fatigue. Et en plus. Si on arrive à le toucher. Ça cancèle tout ce qui est. Mur de bouclier. Mur de lance. Riposte et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Pour le coup. Elle. Pas forcément. Mais c'est plutôt pas mal. Compétence sinon. Donc. Ça c'est pour le bonus de toucher en mêlée. Dommage. Onslaught. Alors. Ça c'est pas mal hein. Ça ça donne 50% de chance de mettre d'Az. Pour des coups avec n'importe quelle arme. Quand l'initiative et la fatigue. Elles sont plus élevées que celles de l'opponante. Alors j'imagine que c'est pas la fatigue euh. Enfin quand ils disent fatigue plus élevée ça doit pas être pour euh. Quand on est fatigué. Je veux dire. Ça doit être quand on a une jauge de fatigue. Ce qui est plutôt pas mal hein. Sachant que ce truc là met déjà d'Az je crois. Ah non. Quand ça touche la cible à la tête. Donc là on aurait en plus de la chance de la Daze. Si on la touche pas à la tête. Alors ça c'est quoi ? Knock back any opponent. Knock back c'est repoussé. Je suis pas sûr hein. Quand on a plus de vie et de fatigue que... Ouais. A mon avis c'est plus probable qu'elle ait euh. Qu'elle ait plus de fatigue et d'initiative hein. Donc on va prendre ça. Pour voir un petit peu. Faire pleuvoir des pluies de cailloux assommant sur nos ennemis. Donc j'ai pris les compétences de tout le monde hein. On est d'accord. Donc on a toujours euh... C'est Genji non ? Non c'est Torfinn qui est toujours blessé. Même si ça a été traité. Il nous faut au moins un de... De Medical Supply pour que ça se guérisse quoi. Donc euh... Pour l'instant il est malheureusement toujours blessé. Et c'est bien dommage. Donc je pense qu'on va se servir de ces sous là. D'autant que la réputation devra s'être un peu améliorée pour euh... Pour faire monter euh... Enfin pour acheter des... Des bandages. Même si ça coûte une blinde. On en aura 20. Ça devra nous laisser de la marge. Bon par contre là il va faire nuit hein. On est d'accord. Alors du coup est-ce qu'on prendrait pas tout de suite euh... La caravane. Grunfeld. C'est pas loin ça Grunfeld il me semble. Ouais c'est juste là Grunfeld. C'est là d'où on vient. Allez on va la prendre. C'est parti. Beaucoup de trading caravane hein mine de rien. Donc euh... C'est plutôt cool. Voilà. Sans couronne pour retourner ici. Hop. Il y a un contrat en plus. Et du coup on peut acheter quelques Mudical Supply à un prix euh... On va dire des cents. C'est cher mais au moins euh... C'est des cents. Ah et on peut acheter quelques... Quelques tissus aussi. On va en prendre un peu des tissus. Dans l'optique de les... De se faire un petit peu de blé. Sinon au niveau équipement. Bon bah c'est pas dingue hein. On peut vendre euh... Nos... Nos bâtons là. Peut-être vendre une pelle aussi. Alors attention à l'équipement hein. Qui doit se réparer euh... Ah on a gagné des niveaux du coup avec notre quête. Ça c'est cool. Donc tout ça ne se répare pas. Ouais. On va... On va demander à réparer ça quand même. Parce que le truc qui fait du bleed et tout c'est quand même sympa. Alors... On a l'ami Phil Benjing qui monte de niveau. Alors on pourra lui mettre ça. Ouais ok. Pourquoi pas ça aussi. Il va falloir qu'on lui achète un truc à distance du coup. T'as quoi comme perc. Alors lui il a le truc qui fait euh... Plus de dégâts avec la fronde. Après prendre des percs là dedans. Se spécialiser en fronde c'est peut-être euh... Un peu abusé. Alors. Bloody Harvest. Plus 10% de chance de toucher. Ah pour toutes les attaques qui font des trucs de zone. Ok pourquoi pas. Smackdown. Slaughterer. Donc quand on tue avec une arme de mêlée c'est tout le temps une fatalité. Et ça met moins 15 de pénalités de résolution aux ennemis. Ouah. Ouah. Vache. Où c'est le bro ? Ouais. Bon après lui euh... Il est clairement là pour euh... Pour être à distance hein. Pour l'instant. Donc on va lui mettre donc son petit point à distance. Une petite défense à distance. Euh... Et... 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 J'hésite. Un peu de fatigue. Voilà. Et au niveau des percs. Donc euh... Ces trucs là vont pas être trop dans le thème. C'est dommage. On va prendre ça. Pour éviter les... Les snipes. Euh... Et avec nos sous. Est-ce qu'on peut lui acheter une fronde ? On peut lui acheter une fronde. Sachant que elle c'est pareil hein. On pourra lui donner le fouet mais... Il va nous falloir quelqu'un à l'arrière avec le fouet. Peut-être Birgit. Tiens. On va prendre le fouet et on va le filer à elle. Donc toi t'as gagné un petit niveau. On va te le faire aussi. Ah bah c'est pas mal ça. Ça c'est pourri. Un peu de résolution. Hop. Et au niveau des percs. Ouh il a pas mal de choses lui. Donc Backstabber. Donc plus 10% de chance de toucher quand il y a des alliés autour. Feint. Si on rate une attaque ça coûte 20% de fatigue de moins. C'est cool. Spearwaller on a pas le truc comme on a pas. Bloodbath c'est pas mal. On connaît. Gifted. Fortified Mind. Rally the Troop ou Dodge. Hum hum. Écoutez c'est Jabadou le Terrible donc on va prendre Feint. Qui est quand même assez sympa. On va regarder un peu cette quête. Alors lui il veut qu'on explore et qu'on trouve The Ruined Tomb. 440 couronne. Ok. Dans la région de Kingdom. Alors par contre c'est loin au sud. Pourquoi pas. Donc là faut peut-être qu'on se prenne de la bouffe par contre. Un petit peu de blé. Des fruits secs. Donc le blé pourri dans 7 jours. On va le prendre. Du coup on n'a absolument pas de quoi investir dans une fronde par contre. Ça c'est dommage. C'est dommage c'est dommage. Donc on va devoir réorganiser un peu notre équipe. Donc du coup toi tu vas retourner devant. Avec ton truc là. Et toi bah vu que tu as 47 sur 47 hein. Tu vas continuer de prendre ça. Alors sachant que normalement il faudrait plutôt qu'on fasse l'inverse. Il a 1 de plus. Elle a 47 sur 46 et lui a 47 47. Donc on va prendre ça comme ça. Il est très très bon lui hein mine de rien. Il a un très très bon moral hein. Ça fera un très bon sergent. Un très bon sergent. Voilà. Sergent. L'ami Filbering. Donc il faut qu'on aille au sud dans cette zone. La région de Kindon. Et bah allons-y hein. Oula qu'est-ce qu'il se passe ? During quand ? Alors la plupart considèrerait le rêve comme étant un cauchemar. L'obscurité qui vous entoure. Une obscurité enfin un noir si profond que vous avez l'impression de pouvoir le toucher. Alors la voix parle un langage que vous n'avez jamais entendu avant. Et pourtant vous le comprenez tout de même. Donc on a deux visages qui émergent de l'ombre. Birgit et Yabadou. Ah. Les hommes semblent si proches que quand vous les atteignez. Non pardon. Les hommes sont si proches mais quand vous essayez de les atteindre, on peut pas les toucher quoi. Tout simplement. Donc c'est une petite vision. Donc c'est euh... Donc quand on se réveille vous savez ce qui doit être fait. Donc on a Daftcool qui nous demande de faire un choix. Alors. Ok donc faut qu'on sacrifie quelqu'un. Bah on va sacrifier Birgit. Elle a pas encore de nom donc euh... Alors par contre les noms euh... Ok très bien. Alors. On la découpe en pièces jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un torse et une tête. Ah putain. Ah ah. Ah la vache. Euh... Tout son sang s'est écoulé sur le sol et pourtant il y a encore une lueur dans ses yeux et un sourire pervers sur son visage. Très très bien. On prend une tête de hache et on... On la... On lui défonce la gorge à coup de tête de hache jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en vie. Euh... Donc tous les morceaux sont séparés, mis sur un pic. Euh... Et on leur met le feu. Donc euh... Tous les... Tous les croyants dansent en dessous des pics. Alors que la nuit vient. Donc Birgit meurt. Tous nos... Tous nos mecs sont super contents et deviennent des zilots de Daftcool. Euh... Sauf Lucifer et Yabadou qui sont pas très très contents du coup. Alors pause. Deux secondes hein. Donc eux ils sont vraiment pas contents. Alors... Horrifiés par le sacrifice de Birgit the Sorrowful. Ok. Euh... Est-ce qu'il y a une taverne ici ? Non c'est vraiment de la merde ce village hein. Alors on va peut-être du coup perdre deux personnes. Parce que eux il y a moyen que... Ils... Ils décident de se barrer. Alors ça fait un peu chier. Du coup tant pis. On va quand même réinverser. Là je préfère perdre une fronde que perdre le fouet. Et pareil pour là. On va... On va... Filer le vrai bouclier à Ginji. Et lui filer ça à lui. Bon. Et puis bah du coup euh... Du coup du coup on est plus que 6. Très très bien. Donc c'est comme ça que marche le sacrifice hein. Visiblement. Alors... Euh... On est un peu embêté d'apprendre que Lucifer a disparu pendant la nuit. Donc on questionne les autres pour savoir si elle s'est pas cachée ou quoi que ce soit. Euh... Bah non. Elle nous a... Elle nous a quitté. Ah là là. C'est terrible. Bon bah alors par contre euh... Ah elle nous laisse l'équipement. D'accord. Bon bah ça va du coup. Alors ça va que normalement on devrait pas combattre pour cette quête. Mais juste euh... Juste explorer. On va essayer d'éviter encore plus les combats. Ah bah on est tombé dessus direct. On a du bol. Bon bah on va retourner euh... Là-haut. Il est remonté à 2%. Ça pique un peu quand même hein. Les sacrifices là. Puis ça veut dire qu'il va falloir qu'on garde des gens du coup à sacrifier. Bon bah si je sais que euh... Je vous ferai un plaisir de... De vous sacrifier hein. Bon et on a perdu Yabadou aussi. Très très bien. Donc euh... En gros tous ceux qui sont pas des cultistes de devcool. Euh... Ils vont se faire un plaisir de se casser. Quand on devra sacrifier quelqu'un. Ça c'est un peu la merde par contre. C'est un peu la merde. Et du coup elle se super content hein. Mais euh... Si on est forcé de rester à 4. Euh... Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Euh... Là on a quoi ? Du 20. Du 88. Ouais. On pourrait lui mettre la robe à... À lui. À Genji. Mais bon. Je suis pas sûr qu'il apprécierait d'être en robe. Bon bah toi tu vas reprendre ça du coup. Au niveau du... Du casque. Ça c'est 30. Ça c'est 60. 30. 30. Donc on est sur du... Du classique. Euh... Bon. Bah on va essayer de partir par là bas du coup. Explorer un petit peu. Il y a une route là qui monte. On va voir ce qu'il se passe au bout. Le temps que la nuit passe. Alors j'espère qu'effectivement ça... Ça pourra nous... On aura des récompenses de temps en temps. Parce que les sacrifices comme ça où tout le monde se tire... Surtout qu'on... On paye hein. Pour que... Pour qu'ils nous rejoignent les gens. Donc ça... Ça va piquer un peu quoi. Allez. Sur cette route on devrait bien finir par tomber sur quelqu'un un jour. Enfin en tout cas au moins on est content de voir que Birgitte... Il était tout à fait open pour se faire... Pour se faire... Ouvrir en deux hein. Alors. On grimpe un peu. On grimpe un peu. Ouh. Grosse ville ici. Forstland. Très très bien. Allons voir ça. Il y a une milice. Alors. Une grosse ville. Bah du coup la taverne ça ne sert plus à grand chose. Ici notre cher ami a enfin réussi à soigner. On a un taxidermiste. Qui pourrait nous fabriquer de l'antidote pour 50. De l'huile empoisonnée. Ça c'est cool. Ah et comme on a du tissu il pourrait nous faire un traveleur. Oh la vache on peut faire des trucs de fou. Armure des montagnes. Ouh. Ça sent la violence. Worth 10 000. Repère 5% de son armor chaque tour. Ah sympa. Euh. Le trophée démoniaque. Ok. Le casque démoniaque. Alors ça ce sera des trucs qui seraient très très intéressants. avec notre thème. Mais pour l'instant c'est pas tout de suite. La potion. Enfin la flaque plutôt. De. La peau de la goule sanguinaire. Un truc du genre. Potion d'icore. De sorcière. Le bouclier de. Le bouclier du bois vivant. Ah on pourrait faire un pack de marchands. Si on avait un. Un. Un close roll en plus. Ah ouais là il y a vraiment des. Des trucs en plus hein. Une dague ici là. Qui fait du poison sur la cible. Ah ils ont rajouté plein plein de trucs avec. Avec ce truc là. En attendant peut-être qu'un antidote et un truc empoisonné serait cool. Mais on va pas le faire tout de suite. Regardez si on peut pas vendre notre tissu avec du bénéfice. Tout à fait. C'est parti. Au niveau nourriture. On a consommé quasiment toute notre poisse caille. Bon bah du coup est-ce qu'on peut recruter des gens ? Ah ici on a un cultiste. Alors je sais pas si les cultistes lambda. ont le problème de perdre du moral ou pas. Ici on a Jenna le Fletcher. Qui est trop cher. Ici on a un moine. Ca peut être pas mal un petit moine. Arad le Boucher. Un voleur. C'est sûrement parce qu'il y a un temple qu'on a autant de moines. Il a l'air un peu maladif lui. Alors. Donc des aptitudes au fléau, aux masses, au marteau et à la fronde. Armure légère. Ils aiment bien combattre les morts vivants. Et alors quelqu'un qui est skilled in healing. Ah oui. Skill in healing. Ca c'est cool ça. On va regarder un peu ce qu'il fait. Alors lui il est à 126. Et l'autre moine il est à 126. Alors. Fearless. Asthmatique. Quelqu'un est plutôt bon. Plutôt très très bon au combat. Ca m'assure. On va le prendre. On va aussi prendre le cultiste. Voilà. Alors le cultiste. Donc c'est pas un cultiste de Duff Cule. Si. Non. Il est où ? Il est là. Non. C'est pas un cultiste de Duff Cule. Mais peut-être qu'il peut le devenir. Il faut voir. Il faut voir. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt là pour tanker. Alors du coup. Peut-être que Yilek. On devrait te remettre derrière. Même si t'es pas. Je t'ai monté un peu ta mêlée. C'est un peu dommage. Bon. Pour l'instant on peut faire avec Fimburguine. On va te donner une fronde du coup. Et toi. Tu vas prendre le fouet. Le fouet c'est à une main. Tout à fait. Le fouet c'est à une main. Alors ça c'est 20. Ça c'est 20. Ça c'est 30. Donc toi tu vas prendre le petit chapeau à plumes. Mon ami. Asthmatique c'est quand même super pénalisant. Mais bon. Tant pis. Alors on pourrait lui donner la scie sinon. Histoire de rajouter un petit peu de saignement. sur le champ de bataille. On va mettre. L'ami Ilec là. Pour protéger un peu le flanc. Il nous faudrait un bouclier supplémentaire. On a un petit peu de sous. Combien ça nous coûterait. Tower Shield. Non. Un petit bouclier comme ça. 50. Ça fait chier mais bon. Tant pis. On va prendre. Hop. Histoire de protéger un peu. notre nouveau moine. Qui au pire fera un sacrifié tout à fait. Tout à fait appréciable. Ok alors il porte un livre. Enfin un livre sacré tellement épais. Qu'il pourrait être utilisé comme un bouclier. mais quand on le suggère. Il a l'air horrifié. C'est pas très étonnant. Ok. Bon. Très très bien. Au niveau armement c'est pas trop mal. On a le fouet ici. Qui peut mettre des petits coups quand il s'approche. Pas de malius quand il est au corps à corps. Donc c'est pour ça que c'est pas trop gênant de le mettre devant. On a lui avec sa petite fronte derrière. Qui a moyen de se démerder. Et au niveau du reste. Donc la taverne. Bon. Pas trop le temps. Le thème. Les outils. Ils coûtent cher dans le coin. Ouais. Ça coûte quand même une blinde. On peut regarder un peu les contrats. Ah. Encore quelque chose à découvrir. 50 couronnes d'avance et 200. On prend. Un peu à l'ouest. Et bien parfait. On va faire cette mission. Ah. Et du coup on débloque un truc. Ah. On débloque le taxidermiste. Enfin on a débloqué le crafting au camp. Plus précisément. Donc on a. On peut. Mais on peut. Qu'on va pouvoir crafter directement dans le camp. Ça c'est cool. Il nous reste encore. Gas ring. Scrapping. Et training. Oh. Qu'est ce qu'il se passe. Alors. Alors qu'on prépare notre voyage. Hildebert. Euh. Il dit qu'il y a un homme. Qui voudrait nous parler. Donc on acquiesce et on le suit. Donc c'est un homme. Un petit homme. Qui dit que. Euh. Le dirigeant de force land. Qui nous dit qu'il. Le dirigeant de force land. Pardon. On n'a aucun intérêt à la. A ce qu'on trouve. Open and mass grabbed. Euh. A part. Le besoin d'argent quoi. Eh bien. Si on lui dit. Euh. Bien sûr. On s'en tamponne. On est bien. On se doute bien que c'est le cas. C'est quoi le problème. Alors. Il nous dit. Euh. J'ai quelques personnes. Qui sont très intéressées. Pour garder ce truc là. Caché. Et du coup. Il nous dit. Si jamais vous le trouvez. Venez me parler. Et. On. On fera affaire. Ok. On va y réfléchir. D'abord. On va essayer de le trouver. Pour commencer. Donc. La région de Midkow. On voit. Pour l'instant. On voit pas les noms. On essaie de débloquer un nom. On va essayer de monter un peu là. Bon. Il fait nuit. Donc c'est pas ouf. Ouais. Notre vision s'améliore pas des masses. Alors. Il y a un nom. Qui ne ressemble pas vraiment. A ce qu'on cherche. On va donc redescendre par ici. On va essayer de voir un peu. Comment s'appelle cette zone. Avec la forêt là. Ah. On l'a trouvé. Mini Ancien Toxiliaire et Somme Ancien Légionario. Ok. C'est pas de notre niveau. On peut rentrer. Alors. On va pouvoir voir un peu ce que ça donne du coup. A qui on parle. Dans quel sens. Dans quelle étagère. Alors. On retombe du coup sur lui. Il nous propose 330 couronnes pour notre silence. Donc. On dit aux dirigeants que. Enfin. On dit absolument rien aux dirigeants. Ils n'ont pas besoin de connaître ce deal. Donc. Il nous dit que. C'est très important pour eux. Parce que. C'est. C'est vraiment. Très très historique. Comme coin. Et que. Ils veulent pas. Que ça soit détruit. Euh. Donc. Le nain. On dit. Je ne pense pas. Seulement. Notre employé sera. Notre employeur. Pardon. Sera. Où c'est. On lui dit. Où c'est. Et personne d'autre n'apprend. Et on lui dit. Pourquoi être payé. Une seule fois. Si on peut être payé deux. On va dire ça. Alors. Ok. On dit. À l'homme. Que. On gardera. Le truc. Secret. Et alors. Qu'il est en train. De fêter ça. On s'en va. Et on dit. Où est-ce que c'est ? Putain. C'est abusé. Alors. Du coup. On peut être détesté. Des deux côtés. Mais. Qu'est-ce qu'ils imaginaient. À faire. À faire. Avec un. Un mercenaire. Du coup. On gagne plein de blé. Those people with never learn. Alors. J'imagine que ça peut nous mettre des vieux malus aussi. Ce truc là. Du coup. On a pas mal de sous. Alors. Est-ce que cette ville nous aime bien. Ou est-ce qu'il nous déteste. On va regarder. Donc. C'est. Force Land. Force Land. Du coup. Nous aime pas. Donc. On va pas acheter des trucs ici. Bien évidemment. On va se tirer. Alors. On va quand même jeter un oeil en speed. Pour être sûr que les prix sont pas ouf. Mais non. Voilà. Le bois est hyper cher. Les outils c'est pire. Y'a pas de. Y'a rien de fou. Du coup. Au niveau des recrutements. Euh. Ok. Donc elle c'était quelqu'un qui. Trait des vaches. On avait un autre moine. Ah si. C'en est déjà pas mal. Allez. On va se tirer vers le haut. Explorer un petit peu en haut. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors. Alors qu'on marche. Avec quelques mercenaires. On tourne un coin. Pour trouver un homme. Qui est. Entouré par des bandits. Alors. Ils le regardent par-dessus leurs épaules. Ils nous voient. Et y'en a un qui. Tapote le marchand. Et qui lui dit. Très bien. On se retrouvera. Espèce de bâtard. Et ensuite. Ils se cassent. Et. Quelques temps après. Le. Les gardes du corps. Lourdement armés. Du marchand. Apparaissent. Donc. Il commence à leur gueuler dessus. Bah. Tu m'étonnes. Pourquoi est-ce que je vous paye ? Euh. Au moment où je suis. Euh. Dans le. La merde jusqu'au cou. Vous n'êtes nulle part. Regardez. Cet homme ici. C'est lui que je devrais payer. Et. Prenez ceci. Pour votre. Pour votre dérangement. Etranger. Il nous donne 25 couronnes. Bah. Tout ce qu'on a fait. C'est tourner un coin. Totalement. Par coïncidence. Mais. Tant mieux. Alors. Toi t'es quoi ? T'es des mercenaires de base. Continue d'avancer les gars. Putain. Il est vraiment grosse cette ville. Des workshops et tout. Ah. Il y a une autre ville ici. Parfait. Ah mais c'est une grosse ville. Bon. On va peut-être pouvoir trouver des. Des choses à prix coûtant. Par contre. Training hall. Parfait. On va débloquer des trucs. Alors c'est pas à prix coûtant. Mais ça reste intéressant quand même. On va se fendre d'un petit peu d'outils. Du coup. Tout le reste est trop cher. 260 pour une armure comme ça. Il va falloir qu'on investisse. Mais pour l'instant. C'est beaucoup trop cher. Training hall. Non. Weapon smith. 7 heures de question. Armoreur aussi. C'est quoi ça ? Paint remover. Ok. Que nous dit la taverne ? Donc il nous parle d'open and mass graph qu'on a déjà trouvé du coup. Au niveau du recrutement. On a un chasseur de sorcières. Un chasseur de rats. On a un joueur. Bon. Pas de cultistes. On va essayer de se concentrer sur les cultistes du coup. Et on a débloqué le training. Parfait. Donc on avance petit à petit. Gathering et scrapping. Ok. On va continuer sur notre chemin. Vu qu'il faut qu'on trouve une ville avec des contrats. Hop. Un petit coup d'eau. On va suivre ces gens sympathiques. Les boucliers de la nuit. Ah. Il y a des pas qui sortent du chemin. Ah. Il y a une ville ici. On voit ce qu'elle est. Par là. Bon. On va arriver de nuit. Les villageois sont terrifiés. En rebuilding effort. Il y a des gens qui pillent le cimetière. Pfff. Deux crânes. 140 couronnes d'avance. Et 180 quand le job est fait. On va accepter. Et on va accepter le contrat. Alors est-ce qu'on voit où c'est ? On sait que c'est tout là-bas. Ok. On va essayer d'aller jeter un oeil. On verra. On va voir ce que ça donnera. Si on peut voir un peu ce qu'il y a dedans. Tout simplement. Ah putain. Il y a des montagnes à traverser. Il va nous falloir de la bouffe. Demi tour. Demi tour. Demi tour. Il va falloir qu'on attende la nuit. Enfin le jour plutôt. Voyez donc. C'est la teuf des mercenaires là. Il nous faut de la nourriture les gens. Oh la vache. Comme ils ont rien à bouffer. Pouah. Ça fait mal hein. Bon bah tant pis. On va prendre ça. On va dire que les 140 couronnes qu'ils nous ont donné. Attends. Avant de partir on va jeter un oeil aussi. Ils ont qui à recruter ? Un petit mec. Alors 14 il coûte. Ça fait un peu mal. Ou un mineur. On va prendre le mineur. Histoire d'avoir quelqu'un de plus. C'est un mec de base hein. Il est là pour faire cher à canon. Je ne dis pas le contraire. Il a un truc à 10. On va se rendre dans un truc à 20. Alors est-ce que je lui laisse ça ? Je lui donne ça. 25, 60. Ou une pelle. 20, 30. Plus de chance de toucher la tête. Ça aussi tu me diras. Ouais. Passer l'armure je pense que ça sera pas. Ça sera pas très. Ça sera pas trop dans le thème. Par contre taper deux fois. Ça ça compte. Ça coûte 6 hein. D'AP. Ça c'est 4 AP. On va lui filer la pelle plutôt. Je préfère qu'il puisse taper plusieurs fois. Allez. On va essayer d'aller voir un petit peu ce qu'il y a du côté de cette tombe. En espérant que ça sera pas trop la merde. Oh putain. Les fumiers. Juste à ce moment là. Bon il faut qu'on sorte de la forêt. Si on veut se les faire. Non ils nous poursuivent pas. Ok. C'est pas plus mal. On verra peut-être pour se les faire après. Euh. Allez. On va sauvegarder. Et on va faire ce petit combat. Ah l'épisode est quand même long. Non. On va arrêter là pour cet épisode. Et on a déjà quand même pas mal avancé. Et on fera du coup la sécurisation de la tombe au prochain épisode. En espérant que ça sera pas de trop grosses saloperies. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Euh. On commence doucement à s'armer. Avoir un équipement que je qualifierais pas de meilleur. Mais qui s'améliore. N'hésitez quand même pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées pour gérer nos sacrifices. Et bien je les entendrai avec plaisir. Et je vous dis du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.